Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission de l'été, ça vaut le détour. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui Alexandre, on est dans un magnifique village Giverny qui inspire et qui a inspiré tant d'artistes. Sur notre plateau Alexandre, on a un historien qui est Jean-Pierre Paul, qui va tout nous dire de cette histoire de Giverny. Et on accueille aussi Cédric Lemagnant qui est le directeur de la Maison du Tourisme à Giverny et Marie Delbarre qui est médiatrice culturelle au Musée des Impressionnismes. Bonjour à vous. Bonjour. Alors je vais commencer avec vous Cédric Lemagnant. La Maison du Tourisme, elle a été récemment inaugurée ? Tout à fait. Donc la Maison du Tourisme a ouvert ses portes en juin 2012. C'est un groupement d'intérêts publics qui comprend plusieurs partenaires financiers ou qui donnent du personnel. Donc on a le conseil général de l'heure, la communauté d'agglomération des portes de l'heure, l'office du tourisme des portes de l'heure, le comité départemental du tourisme de l'heure, la mairie de Giverny bien évidemment, le comité régional du tourisme de Normandie et également qui n'est pas membre fondateur mais membre associé à la Maison du Tourisme, le comité régional du tourisme d'Île-de-France. Alors pourquoi une Maison du Tourisme à Giverny ? C'est tout simplement parce que c'est le pôle touristique du département avec nous déjà la Maison du Tourisme c'est 33 000 visiteurs mais on sait que dans Giverny on est entre 700 et 800 000 visiteurs l'an. Quand on sait qu'on a une saisonnalité qui va d'avril à octobre, c'est un chiffre assez conséquent. Oui on dit souvent que Giverny c'est un peu la porte d'entrée du tourisme en Normandie. C'est ça, voilà, c'est la porte d'entrée du tourisme en Normandie. Ce qui est assez amusant finalement avec les anecdotes historiques c'est que Giverny qui est donc vraiment à la frontière entre l'heure, le Val d'Oise-les-Yvelines et l'un des principaux pôles touristiques de Normandie. Tout comme le Mont-Saint-Michel qui lui-même est frontalier avec la Bretagne et donc on se dispute un petit peu les deux extrémités, c'est nos pôles d'attraction. Donc nous véritablement le rôle de cette Maison du Tourisme c'est d'être ici une vitrine touristique de l'heure, de la Normandie mais également de l'ouest francilien. C'est-à-dire tout simplement faire la promotion de ces entités par différentes manières dans la Maison du Tourisme, que ce soit par notre boutique, que ce soit par nos animations dont on parlerait un peu plus tard, que ce soit également par nos objets et par également tous nos présentoirs sur lesquels nous donnons des informations touristiques aux touristes qui viennent ici. Bien évidemment. Je dois quand même dire que vous êtes dans un cadre magnifique. On est ici sur la terrasse de la Capucine. Vous nous avez accueillis. On vous remercie et c'est vraiment un cadre idyllique. Oui voilà, je dirais comme lieu de travail, on a connu PIE, on est vraiment très très bien ici, très très bien situés. On est effectivement dans un lieu qui est très accueillant. Et je pense que ça aussi c'est un tout qui peut le tourisme quand ils viennent, ce côté un peu village. Ils viennent chercher les petites informations, ils peuvent se poser, poursuivre leur promenade dans Giverny. Et puis voilà, c'est un tout, c'est cohérent et on est vraiment intégré dans le paysage. On va porter de bons conseils pour qu'ils puissent bien découvrir Giverny, mais également la région. Effectivement, l'idée, c'est que quand ils viennent à la Maison du Tourisme, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur Giverny, bien évidemment. Les musées, les sentiers culturels, toutes ces promenades-là. Et puis ensuite, faire en sorte qu'ils puissent prolonger leur séjour en allant visiter toutes les multiples richesses qu'on peut avoir dans le département de l'Eure, mais aussi à proximité, dans les Yvines, dans le Val d'Oise. Je pense bien évidemment, par exemple, à la Roche-Guyon. Je pense au musée Agé Poulain à Vernon, qui sont des sites qu'il faut voir, tout simplement. Pendant la haute saison, il y a combien de touristes qui viennent à Giverny en général ? En général, on pense, parce qu'il y a des chiffres assez précis, qui sont les chiffres de fréquentation de la Fondation Claude Monet et puis le Musée des Impressionnistes. On est autour d'à peu près 700 000 visiteurs qui viendraient sur Giverny, parce qu'il y a aussi ceux qui viennent se promener à Giverny pour se promener juste, respirer l'ambiance, être dans l'atmosphère du village. Nous, Maisons du Tourisme, on accueille 33 000 visiteurs, première année 24 000, deuxième année 33 000, qui sont accueillis dans toutes les langues pour avoir toutes les informations touristiques. Est-ce qu'ils sont de quelle nationalité, ces touristes ? Alors, on a un ratio qui est de 55 % français, 45 % étrangers. Et parmi les étrangers, on a essentiellement des Américains, des Anglais, des Allemands et des Japonais, bien évidemment. Parce que la boucle est bouclée, finalement, Monet s'est beaucoup aspiré des stampes japonaises, des Japonais. Et puis, les Japonais viennent beaucoup sur Giverny. On a eu d'ailleurs, l'année dernière, une très belle exposition autour d'Iramatsu, au musée des impressionnismes, qui, lui, s'est aspiré des naféas pour faire ses œuvres. Donc, voilà. Toutes ces expositions qui sont à découvrir et qui sont vraiment intéressantes, ces expositions et cette histoire. Et tout de suite, je me tourne vers Jean-Pierre Paul, qui va nous parler de l'histoire de Giverny. Bien sûr, on pense toujours à Giverny avec Monet. On le disait tout à l'heure en introduction, qui s'est installé avec sa famille en 1883, ici à Giverny. Mais il y a forcément un avant-clos de Monet. Et là, je compte sur vous, Jean-Pierre, pour nous raconter cette histoire. Très brièvement, sans doute, parce que nous pouvons démarrer les premières dates au VIe siècle, après Jésus-Christ, bien sûr. On a dédié notre église à Sainte-Radegonde. Alors, qui est-ce, cette sainte ? Sainte-Radegonde était une reine de France, une reine des Francs. Elle avait épousé Clotère Ier. À la suite de différents problèmes, elle s'est réfugiée dans la religion. Et là, donc, l'église a été dédiée à Sainte-Radegonde. Voilà. Bon, après, on passe très rapidement. On peut arriver vers le XIe siècle. Oui, voilà, on va faire une ellipse, un bond dans le temps. On fait six siècles d'un coup, c'est pas mal. Au XIe siècle, les moines sont arrivés. Les moines de la ville de Saint-Ouen sont arrivés. Et on fait pas mal de choses. À savoir qu'ils ont creusé à Bradhomme ce qu'on appelle le ruisseau qui passe le long de la route du chemin du roi. Au passage, petite anecdote, le chemin du roi s'appelle le chemin du roi car c'était le chemin, à l'époque, tout petit, qui était emprunté par Saint-Louis quand il allait voir sa mère qui s'était remise en confession à Busse-Saint-Rémy qui est juste à côté. Donc Saint-Louis passait régulièrement par là. Bon, donc le long de ce chemin, il y a un rue qui a été creusé à Bradhomme par les moines pour avoir de l'eau, pour créer une pisciculture pour leurs poissons et créer de la force hydraulique pour entraîner les moulins qui jalonnent le chemin puisqu'ils percevaient la dîme, à savoir le dixième de la récolte des paysans. Donc quand ils avaient du blé, il fallait le transformer en farine, d'où l'utilité de la force hydraulique. On est au XIe siècle, on passerait très vite derrière et on arrive grosso modo au début du XIXe. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, Givernite était un petit village, très très long, comme vous pouvez le voir sur le panoramique que vous avez sous les yeux, très très long, à savoir cinq kilomètres environ de longueur, bloqué entre les collines à la Seine. Et c'était une succession de hameaux avec des fermes qui se côtoyaient, mais c'était une succession de hameaux. Progressivement, les maisons se sont rapprochées et au début du XIXe siècle, donc des années 1830-1850, les gens vivaient en bonne harmonie. Il y avait un maréchal Ferrand qui actuellement est une maison, une maison, une chambre d'hôtes qui existe toujours. Il y avait Madame Baudy, nous allons en parler je pense beaucoup pendant ce récit, Madame Baudy qui tenait une épicerie café au centre du village, pendant que son mari, lui, s'activait à des tâches commerciales. Donc ça se passait très bien et un beau jour, comme vous l'avez dit, fort bien, en 1883, Claude Monet est arrivé ici, dans le ravissement, l'enchantement et tout. La première fois qu'il a vu le Giverny, c'était en passant en chemin de fer, puisqu'il y avait une voie de chemin de fer qui reliait Beauvais à Passy-sur-Heureur. La voie de chemin de fer a été définitivement éliminée. Il reste encore la gare de Giverny qui sert actuellement de salle polyvalente pour la municipalité où il y a des expositions et des choses comme ça. Donc Monet était dans l'enthousiasme. Voilà, dans l'envie, et il loue une maison à Giverny. Il l'a loué comme, il faut dire que Monet à cette époque-là, avait eu un périple, la ruée vers l'ouest quelque part. Il était passé par Argenteuil, par Poissy, par Véteuil, par Lavacourt. Dernier séjour à Lavacourt, pas très très brillant, puisqu'il est parti en courant avec les huissiers et les gendarmes qui le poursuivaient. Donc c'était pas très très bon. Il avait eu son génie et sa pâture n'étaient pas encore reconnus. Donc il arrive à Giverny, il n'a pas d'argent. Il arrive avec ses deux fils, Alice H.D. et ses six enfants. Ça fait une belle tribu. Donc il loue cette maison avec très très peu d'argent en 1883. Et à ce moment-là, au miracle, et le bonheur de Giverny, il commence à devenir un petit peu célèbre, à mieux vendre ses toiles, à être connu. Et en 1890, il peut acheter cette maison. Et à partir de là, il va la transformer et notamment faire ses magnifiques jardins. La fortune, continuant à lui sourire, il achète l'étang des Naféa derrière, qu'il fait creuser, qu'il fait agrandir, qu'il façonne à sa façon. N'oubliez pas, si vous avez visité la maison de Monet, que tout l'intérieur est tapissé d'estampes japonaises d'excellente qualité. L'estampes qui datent de sa jeunesse, puisqu'à l'époque, il les a récupérées au Havre, puisque l'épicier du coin emballait les courses qu'il faisait pour ses parents avec des vieilles estampes. Donc très très vieux souvenirs pour lui. Et c'était effectivement japonisant. Donc il a fait créer ça à son image. Les Naféa, tout le monde connaît et bien entendu, je vous conseille vivement d'aller les voir aussi bien au musée Marmottan qu'à l'Orangerie. C'est un grand classique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Sous l'influence de... Il n'y avait pas encore ni la radio, ni les journaux, ni la télévision, mais les Américains sont venus et sont venus s'inspirer de ce que Monet faisait. Ils sont venus peindre à Giverny. Mais ils ne pouvaient pas faire la navette Giverny des Etats-Unis, donc il fallait bien qu'ils se logent. Et c'est là où nous retrouvons Madame Baudy. Et là, Madame Baudy avait des chambres au premier étage et elle les a logées. Donc ils étaient là. En face de l'hôtel Baudy, il y avait deux cours de tennis où ces messieurs se donnaient au tennis pour se distraire. Et il y avait aussi un atelier où ils pouvaient créer... Tout à fait, qui existe toujours. Oui, que l'on peut visiter, c'est magnifique. Et ils partaient régulièrement avec leurs chevalets dans les champs et dans les prêts le long de l'Epte pour peindre et s'inspirer du maître. Il y a eu aussi beaucoup de peintres célèbres qui sont venus à Giverny. Il y a eu entre autres Cézanne qui a peint le pré-Baudy. Nous avons retrouvé la toile qui a peint le pré-Baudy en 1894, si mes souvenirs sont bons. Et donc tout ce petit monde vivait en bonne harmonie. Alors il faut savoir aussi que Monet, il avait quand même bien réussi sa peinture à Giverny. Il avait entre autres, pour montrer l'importance qu'il avait vis-à-vis des Givernois à cette époque-là, il avait aussi racheté la Maison Bleue, qui est un petit peu plus loin dans le village, avec tous les terrains qui sont devant, qui sont maintenant lotis de quatre maisons. Et c'était son potager. C'est-à-dire que c'est là où il faisait cultiver les fruits et les légumes qu'il servait à sa table. Donc si vous voulez, ça s'est bien passé jusqu'en 1926, le décès de Claude Monet. Mais de 1926, après, Blanchoche Desmonais a vécu, qui vivait plus ou moins avec lui. Alors est-ce qu'ils ont vécu ensemble ou pas ? Ils étaient dans la même maison. Le reste, je n'étais pas là pour le savoir. Elle a continué à habiter cette maison jusqu'en 1947. Après, c'est tombé un petit peu en dessous-étude. Les fils de Monet venaient ou ne venaient pas. Moi, j'ai souvenir, quand je suis arrivé dans la région, en 1967, de passer devant cette maison, le portail était rouillé. Il y avait une vieille chaîne avec un cadenas rouillé. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer le fils du jardinier de Claude Monet qui m'a dit « mais à l'intérieur, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien ». Alors à quelle époque et qui va se charger de rénover cette maison de Claude Monet ? En 1966, l'Institut de France reprend par l'aigle cette maison. Il faut attendre l'arrivée de M. Gérald Van der Kempf et de son épouse. M. Gérald Van der Kempf, peut-être que des gens ne connaissent pas M. Gérald Van der Kempf, c'est quand même à lui que l'on doit au premier lieu la restauration de Versailles. Mme Van der Kempf était une riche américaine. Elle a réussi à fédérer tous ses copains américains fortunés. Ne pas oublier qu'aux États-Unis, quand vous faites des dons pour des œuvres culturelles, c'est déductible fiscalement, donc ils avaient le porte-monnaie un petit peu plus facile dans ces cas-là. Ils avaient fait Versailles et ils sont arrivés pour faire, restaurer la maison de Monet. Et ça a ouvert en 1980. Et au début, c'était un petit peu confidentiel. Les gens se disaient « mais personne ne va venir » et tout. Et puis la première année, il y a déjà eu pas mal de monde. Et puis les villageois se disaient « bon, ça ne va pas durer ». Et puis d'année en année, ils disaient « ça ne va pas durer ». On est passé quand même de 25 ou 30 000 personnes la première année à 700 000, comme le disait notre ami Cédric. Et oui, tout le succès que l'on connaît aujourd'hui. Alors Jean-Pierre Paul, on aimerait vous écouter pendant des heures, malheureusement. On va s'arrêter là. Je veux juste vous donner la petite anecdote sur l'entre-deux-guerres à l'Hôtel Baudy, où il y avait entre autres comme hôte, l'Hôtel Baudy continuait avec ses ateliers d'artistes, où il y avait des artistes qui se réunissaient. Il y avait entre autres Madame Caruso, la femme du Grand Ténor, qui était là. Et il y avait aussi un autre célèbre qui s'appelait Gérard Philippe, qui venait s'imprégner de ses rôles. C'était pas très loin de Paris, il venait là. Et quand les restaurateurs du moment étaient fatigués, ils leur disaient « Allez donc vous couchez, je vais tenir le bar ». Vous auriez rêvé d'être à ce moment-là, Stéphanie ? Exactement, j'aurais voulu prendre une consommation et être servie par Gérard Philippe. Ils ont dit du champagne comme personne, paraît-il. Merci beaucoup Jean-Pierre Paul. Alors on va maintenant se diriger au musée des impressionnismes de Giverny. Nous avons rencontré ce matin le directeur du musée, Diego Candil. En fait, le musée des impressionnismes est dans les bâtiments de feu, le musée d'art américain et de la fondation Terra, qui a souhaité fermer le lieu et ne plus gérer de musée à partir de la fin 2007. Et donc c'est grâce en particulier au président du conseil général de l'heure, Jean-Louis Destan, qui a pu amener autour de la table le président de la région Haute-Normandie, du conseil général de Seine-Maritime, de la communauté d'agglomération des ports de l'heure où on se trouve, et de la ville de Vernon, et bien entendu, de façon absolument stratégique, le musée d'Orsay autour de la table pour pouvoir créer, en tout cas imaginer, ce que serait un lieu à Giverny dédié à l'impressionnisme. Et donc c'est comme ça que le musée des impressionnismes Giverny est né, et il a ouvert ses portes en mai 2009 pour la première fois. Les collections, on en est au tout début. On a eu la chance de faire rentrer pas mal d'oeuvres d'un Japonais que nous avons exposées l'an dernier, oeuvres qui d'ailleurs ne sont pas physiquement aujourd'hui à Giverny, puisque le musée des arts asiatiques de Berlin nous les a demandées pour refaire une exposition. Et puis on a eu au fur et à mesure, simplement sur l'histoire de nos projets, quelques dons, quelques dépôts permanents, le soutien du musée d'Orsay évidemment, et donc les premières oeuvres, dont trois ont été achetées par le musée, pour pouvoir présenter un accrochage permanent chaque année. Et ensuite nous organisons des expositions, alors à savoir qu'on analyse une problématique impressionniste, mais d'une façon assez large. Donc on peut aussi bien montrer des expositions du groupe impressionniste, de Claude Monet, ce que nous avons fait, de GAS, ça ce sera le cas en début 2015, ou encore d'autres, mais on va montrer aussi quelles sont les origines de l'impressionnisme, quel est l'impact de l'impressionnisme dans l'histoire de l'art, en montrant par exemple le post-impressionnisme, le néo-impressionnisme, les nabis, les fauves, voire l'abstraction lyrique qui a véritablement un lien avec la peinture tardive de Monet. Et donc voilà, ça c'est un peu toutes nos missions que l'on va appréhender au fur et à mesure à travers les projets. Et d'ailleurs cette année en particulier, c'est plutôt l'angle de l'étranger qu'on en va regarder. La première exposition, c'est l'impressionnisme et les Américains. La seconde sera vraiment dédiée à la scène bruxelloise et belge de la fin du 19e. Actuellement au musée des impressionnismes de Giverny, vous pouvez voir une très belle exposition temporaire qui est l'impressionnisme et les Américains. Et c'est à découvrir jusqu'au 29 juin. Alors on va en parler dans quelques instants avec Marie Delbar, qui est médiatrice culturelle au musée des impressionnismes. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver votre journal. Et on est avec vous après, ici à Giverny. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada